Musique 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 Lamine Beng, ingénieur agronome, directeur de production Ecotol SAS. Musique Bon, ici, nous sommes à la CIPA de Wendou BCAB, donc nous nous activons dans la production des denrées agricoles, généralement maraîchers, et voilà, et également la commercialisation. Nous envisageons également de nous lancer à l'espoir bientôt. Musique Nous employons déjà 7 personnes en permanence, et plus de 200 personnes de façon saisonnière en période de pointe. Nous avons connu l'ADER à travers les médias, et nous avons décidé de nous engager dans un secteur vraiment qui est dynamique et porté au Sénégal, qui rigorge beaucoup de potentialités. Donc, nous avons dit pourquoi pas aller postuler et essayer de se faire accompagner par l'ADER. Oui, effectivement, nous avons été accompagnés par l'ADER pour cette campagne 2020-2021, ce qui nous a permis de dérouler notre calendrier cultural. On a donc emblavé 20 hectares de pommes de terre et 3 hectares d'aubergines en début de campagne. Présentement, nous avons repris avec 3 hectares de pastèques, 2 hectares de gombo, et à titre expérimental, un demi-hectare de courge betternut. L'ADER, nous avons vu qu'il y a vraiment une simplicité dans le processus. Dès que vous avez un projet qui tient sur la route, vous avez le financement et le taux d'intérêt également, il est vraiment donné. Aussi, on a vu qu'il y a vraiment un suivi qui est méticuleux, on est tout le temps en contact avec les agents de l'ADER. L'ADER s'est même engagée pour la campagne prochaine à accompagner le réseau de CIPA, notamment pour plus d'équipements agricoles et même mettre à disposition des systèmes solaires pour plus de compétitivité et de productivité. Pour être compétitif, on a besoin de plus de matériel agricole, on a besoin d'automatiser beaucoup de travaux, ça nous permet d'aller aussi de plus grande échelle et d'envisager la fenêtre de l'exportation et tout ça. Je dirais aux femmes et aux jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de croire, de ne pas se décourager, ce n'est pas évident, surtout pour les premières années, le décollage, ça prend du temps, il y a beaucoup de pierres sur la route, mais il faut savoir saisir les opportunités, les difficultés, les transformer aussi en opportunités. L'échec, ce n'est que l'abandon. Quand on continue, quand on persiste, ça paie toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada